bonsoir à tous bienvenue au zoom de la fédération des cpn qui va présenter donc son dernier cahier technique sur la haie qui accompagne du livret pédagogique pour les enfants ce soir nous avons la chance d'avoir trois intervenants autour de la table autour de l'écran je vous présente donc julien berlan bonsoir donc julien berlan tu es donc présorier de la fédération des cpn animateur nature professionnelle tu as aussi animé et participer à la dernière formation que la fédération a fait sur la haie c'était une formation et naturaliste et pédagogique au mois de novembre dernier et donc tu vas présenter ce soir plutôt la partie technique sur la haie c'est ça avant de te donner la parole julien et lui ensuite te succédera françois qui est vice-président de la fédération des cpn qui est animateur du collectif et du réseau d'éducation la nature en normandie et qui va nous ce soir nous présente qui est aussi un club nature la citel un vieux club de 40 ans et qui va nous présenter ce soir les parties pédagogiques bonsoir françois bonsoir et enfin nous avons laurence canon qui nous vient du nord à côté de chez moi et qui elle est aussi administratrice de la fédération des cpn qui a plusieurs cordes à son art parce qu'elle est à la fois prof de sbt et à la fois animatrice nature professionnelle et elle a plusieurs clubs dont un club au collège la classe nature un club qu'elle anime à titre plus personnel on va dire et aussi sa famille nature donc merci laurence qui va nous présenter du coup une des actions qu'elle a mené autour de la haie merci pour ta présence et nous aurons aussi l'occasion de donner à la parole notamment aux petits castors ou pour ceux qui le souhaitent notamment participer à l'opération bouge toi pour la nature c'était une opération où on invité les jeunes de 12 à 18 ans à protéger la nature et dans les actions que les jeunes pouvaient mener on a accompagné notamment des actions sur la haie et je pense que c'est une action qui a eu plusieurs centaines de participants et je il faudrait qu'un jour nous contions le nombre de kilomètres de haies qui ont été plantées ou alors qui ont été entretenues mais je vais m'étaler sur le sujet et laisser la parole à julien sur cette partie technique du cahier technique voilà donc alors est ce que vous voyez mon écran oui oui on te voit ça marche bon c'est merveilleux alors donc j'ai appelé ça là est un écosystème à part entière vous inquiétez pas je vais pas vous assommer avec des choses très techniques je me suis appuyé sur un diaporama qui est proposé par un de nos partenaires d'ailleurs à la fcpn qui est l'office français de la biodiversité qui propose un outil qui à l'origine est fait pour les les élèves agriculteurs mais vous allez voir que ça peut fonctionner aussi pour nous alors une petite définition de la haie pour commencer donc c'est un alignement d'arbres et d'arbustes qui marque la limite entre deux parcelles entre deux propriétés propriétés pardon donc c'est bien sûr une des principales fonctions d'une haie c'est de marquer l'espace si on peut dire et donc on appelle ça aussi une haie vive alors il faut se souvenir qu'en france métropolitaine 70% des haies ont disparu depuis les années 60 alors elles ont disparu beaucoup par là vous voyez le bassin parisien là par là aussi vous voyez toutes ces zones de grande cultures qui sont là où donc dans les années 70 notamment on a arraché les haies pour faire de grands espaces agro industrielles voilà mais elles sont encore très présentes dans les parties plus foncées donc dans tout le grand ouest on va dire ici la bretagne pays de loire ces choses là le long du val de loire et jusque dans ma bourgogne puisque moi je suis quelque part ici en saune et loire donc en région bourgogne franche conté alors je vais vous présenter les différents types de haies alors le premier que je vais vous montrer c'est une haie très dégradée c'est à dire que la haie a été arrachée on a quand même conservé le talus et on a remplacé la haie par les piquets et puis du fil électrique ou du fil barbelé suivant les cas mais on a quand même encore donc ce talus enherbée là qui qui a quand même un petit intérêt écologique malgré tout faut pas voir que du noir partout donc ça c'est vraiment le la limite avant que la haie soit totalement disparue après ce qui passe c'est qu'on arrase le talus et là c'est vraiment le la cata totale si on peut dire ensuite il y a des rélictuelles donc là on est dans un cas où on a on a broyé on a assez sauvagement la haie image par d'elle même ensuite on a des haies comme celle ci alors ça c'est la haie arborée et généralement c'est une très ancienne haie puisque là entre les arbres là il y avait aussi des arbustes mais les arbustes ont disparu soit parce que les animaux sont beaucoup passés par là quand la haie a commencé à faiblir soit pour d'autres raisons et puis il est resté que les grands sujets donc les arbres ça fait un alignement alors ça ça permet par exemple quand on est dans des régions bocage comme la mienne de repérer en fait les anciennes parcelles et on s'aperçoit que les parcelles se sont à grande du coup voilà donc ça ça a un intérêt écologique quand même assez intéressant puisque dans tous ces arbres là évidemment il y a plein de vies ensuite ça c'est ce qu'on voit beaucoup dans les régions de bocage de ma région là comme quand je comptais dans l'allié aussi dans certains endroits donc c'est la haie taillée en sommet et en façade donc ça c'est ce qu'on voit beaucoup 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 par chez moi et vous voyez que au moins une fois par an tout ça tout ça c'est broyé alors il y a une réglementation qui indique que ça doit être fait seulement entre je crois que c'est le 1er avril et le 15 août à cette période là on peut broyer et pas le reste du temps alors c'est évidemment très discutable comme action puisque la bande enherbée sur le salu là est très souvent mal menée donc imaginez la petite faune avec moi et puis quand on broie ici de cette façon c'est très souvent fait dans nos régions à la période d'automne qui est la période les plus calmes pour les agriculteurs et on se prive de toutes les baies aussi bien pour les humains que pour les animaux ensuite on a des aies des aies pardon quoi qu'on peut dire des aies maintenant comme des ériques sont des herbes rétaillées en sommet et en façade mais avec les grands arbres et donc ces grands arbres sont assez souvent de ce qu'on appelle les arbres tétards donc les arbres tétards on a un tronc et puis régulièrement on va récolter ici le branchage alors soit pour un complément de fourrage pour les animaux et traditionnellement c'était une de leurs principales utilités et puis du poids de chauffage alors n'hésitez pas à m'interrompre ainsi que vous avez des questions ensuite on a ici la haie arbustique haute donc là vous voyez au niveau biodiversité on a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant de beaucoup plus dense de beaucoup plus tout plus donc et puis avec une bande enherbée on aperçoit ici qu'elle est laissée un petit peu à s'exprimer donc ça c'est une haie qui a un intérêt écologique encore augmenté par rapport au précédent alors les différentes fonctions de la haie donc la haie elle a différentes utilités alors on a dit déjà que c'était elle marquait la séparation entre deux entre deux parcelles ça paraît assez logique alors j'utilise là donc ce fameux petit diaporama de l'OFB donc là vous voyez on a notre petit vache ici on a la petite rivière là ce petit anus ce petit chemin là qui est là et puis le champ cultivé ici donc vous allez voir que sur toutes les diapos suivantes on va les retrouver regardez hop voilà ma vache mon ruisseau mon chemin mon champ mais là est apparu un arbre d'ogé et donc cet arbre là il va avoir une utilité pour ma vache notamment et c'est qu'il va lui permettre d'être à l'ombre donc quand on met un arbre comme ça au bord d'une prairie où se trouvent des animaux ça produit de l'ombre sur une surface assez intéressante si on ajoute à cet arbre une haie arbustive qui est là en dessous et bien en plus de l'ombre ça va aussi couper le vent vous voyez il y a le gros coup de vent ici qui va être cassé par la présence de la haie alors il faut pas que ce soit une haie trop épaisse si vous imaginez de mettre une haie par exemple de Thuyas qui va faire un mur végétal là on perd cet effet là le vent va venir taper ici et va redescendre en tourbillonnant là alors que là cette haie qui est quand même assez perméable au vent va pouvoir laisser quand même passer de l'air et l'effet cassant de la haie pour le vent sera bénéfique ça va aussi servir d'abri à notre petite vache quand il pleut fort elle va se mettre à l'abri sous les branchages et ça lui permet d'être plus confortable ici on a double haie unissime là donc l'effet contre le vent on imagine qu'il va pouvoir être dans les deux sens donc c'est ce qui se passe en général quand on a un milieu bocager on a planté des haies aussi pour cet effet double face donc il y a une haie tout autour du champ ou du près plutôt alors la haie évidemment ça va permettre de produire du bois alors vous voyez notre haie tout à l'heure elle a rétréci elle a été récoltée donc ça ça se fait à peu près tous les 15 ans sur une haie bocagère et ça repousse donc évidemment l'effet visuel transforme un peu le paysage mais ça repoussera donc on peut récolter du bois dans la haie du bois pour le chauffage principalement parfois du bois d'oeuvre s'il y a des gros sujets c'est tout à fait faisable ensuite cette haie elle a des fonctions pour nourrir donc l'animal ici la vache on lui a coupé des branchages qu'elle va pouvoir consommer alors évidemment c'est pas sa principale source d'alimentation mais en période de sécheresse par exemple on peut le faire sur certains végétaux notamment le freine ici dans nos régions la personne ici est en train de récolter des bêtes on pourrait s'imaginer que ce sont par exemple des murs et puis bien sûr le petit oiseau la petite grise là elle est aussi en train de se restaurer dans la haie on a évidemment aussi toute la nourriture pour les insectes les insectes pollinisateurs on va dire les abeilles, les papillons et toutes ces petites bêtes là sont très présents dans la haie et ces insectes là iront aussi éventuellement polliniser notre champ donc l'intérêt est double pour développer de la biodiversité mais aussi un intérêt pour l'agriculteur qui a son champ voisin et puis la haie c'est aussi un formidable abri un formidable garde-manger pour toutes les bêtes que vous voyez là depuis la maison le lézard vert je dis encore lézard vert la grenouille, le triton toutes ces bêtes là peuvent être présentes dans et autour de la haie et trouver à se nourrir là donc c'est très très important d'avoir des haies pour ça et si on en replante puisqu'il y a des régions où on en replante heureusement Laurence nous en parlera tout à l'heure et bien c'est aussi pour maintenir ou développer toutes ces interactions entre toutes ces petites bêtes là et bien sûr les activités humaines puisque par exemple le carabe mangera des limaces le renard mangera des mulots et autres rongeurs le erisson vous savez limaces etc je ne vous fais pas le discours que vous connaissez déjà pour l'agriculteur donc on a toujours des animaux mais notre agriculteur il a aussi un champ qu'il va éventuellement labourer et quand il va labourer son champ l'eau qui va ruisseler le long de son champ vous voyez qu'il y a une pente et bien cette eau elle va être freinée par la haie et la haie grâce à son système racinaire va permettre à l'eau de pénétrer plus en profondeur dans le sol et aussi au niveau de la haie ici comme il y a pas mal d'humus ça ferait une réserve d'humidité au niveau de la rivière les racines des arbres vont permettre aussi éventuellement de filtrer certains effluents qui arrivent du champ donc ça a aussi un rôle de filtration et la haie de bord de rivière si vous ne le connaissez pas je vous apprends un joli mot c'est une ripisilve c'est un mot à placer pendant vos vignets de fin d'année si vous arrivez à placer le mot ripisilve vous gagnez 100 points à la FCPS nous avons également un intérêt c'est l'intérêt paysager si vous êtes allé dans des régions de bocage on se rappelle de la Normandie on se rappelle évidemment de la Bourgogne-Franche-Comté avec des beaux pays de bocage le Poitou aussi il y a encore des bocages et bien on va prendre plaisir à s'y promener à faire de la cueillette en famille à aller à la pêche à l'ombre des grands arbres d'ailleurs l'eau de la rivière sera aussi protégée de la chaleur par la haie donc ça c'est aussi un un intérêt très important de nos haies voilà j'ai fait assez rapidement parce que je crois qu'on avait un peu perdu de temps enfin perdu oui perdu du temps quand même sur la chose j'ai mis ici donc vous les retrouverez je pense qu'on pourra vous partager le diaporama je le mettrai à disposition alors il est à disposition mais c'est un diaporama utilisé de façon privée puisqu'il faut l'autorisation sinon de l'OFB qui est quand même propriétaire des images moi ils me l'ont prêté mais voilà et donc les différents sites internet là que je vous ai présenté le pôle bocage c'est vraiment l'endroit où vous pouvez aller pour trouver énormément d'infos sur les haies j'ai vu quelques questions dans la préparation vous trouverez certainement des réponses là je pourrais aussi un peu répondre tout à l'heure dans la mesure de mes moyens j'ai mis ce site là aussi qui s'appelle Trame verte et bleue parce que nos haies elles font partie de ce qu'on appelle la Trame verte la Trame verte c'est en fait l'ensemble des éléments naturels on va dire arbres prairies forêts etc qui permettent à la faune de se déplacer si à un moment donné on enlève par exemple un élément de haie on arrache une haie et qu'il y a des animaux qui ont besoin de cette haie pour se cacher pour se déplacer ils ne se déplaceront plus et du coup leur déplacement étant coupé leur reproduction est compromise et puis la Trame bleue c'est tout le système aquatique on va dire donc les ruisseaux les fossés les mars les étangs les fleuves les rivières etc donc vous irez voir aussi si vous êtes curieux ce site là qui est très bien fait très intéressant pour ce dont on parle dans nos clubs Mission Bocage alors ça pardon Mission Bocage c'est pour les gens qui sont dans la région d'Angers donc c'est une association qui s'occupe de comme son nom l'indique de favoriser le bocage donc beaucoup beaucoup aussi de matériel de conseils dans ce site et puis la FAC c'est l'association française d'agroforesterie donc là aussi pas mal de de renseignements sur ce site voilà donc je vais repasser la parole je ne sais pas comment la FAC partenaire également de l'écriture du cahier technique merci Julien on avait tu sais en amont en préparation on a envoyé des formulaires aux participants et dans les questions il y avait plusieurs questions sur les espèces alors peut-être que tu ne pourras pas être exhaustif ce soir mais est-ce que tu pourrais un peu nous dire les espèces à planter au printemps alors oui j'ai effectivement repéré cette question alors je te donne des deux s'il te plaît pour les espèces trois en fait espèces résistantes aux changements climatiques ou aux dérèglements climatiques tu as des informations à donner à ce sujet les espèces qu'on pourrait planter au printemps et aussi est-ce qu'on peut planter des boutures voilà oui il y avait aussi des choses à faire je complète avec la quatrième question qui était sur est-ce qu'on peut récupérer des dans la nature donc je vais faire une réponse globale pour tout ça c'est bien Julien si tu arrêtes de partager ton écran on va te voir alors ça tu retournes dans le bandouin en bas partager l'écran et tu dois il se doit faire arrêter le partage je suis en train de chercher tu peux aussi cliquer sur échappe je pense ça te permet de revenir je n'arrive pas à retrouver l'endroit où sont les les choses techniques tu es en plein écran et tu ne vois pas le bandeau en bas tu actives ta souris pour que le bandeau réapparaisse j'ai retrouvé mon bandeau si je fais quitter ça va quitter tout non ? oui partagez l'audio la page en pause arrêtez la vidéo laissez-moi nouveau partage je fais ça il peut être quoi ça a arrêté de partager non on est toujours sur le partage on sait que tu es un garçon très partageur mais il y a un moment donné il faut arrêter de partager Julien j'ai pris la main Julien je ne savais pas que j'avais ce pouvoir de prendre la main il y a beaucoup de pouvoir donc excusez-nous on n'est plus on n'est plus fort dans la nature je te remets dans le sujet Julien est-ce que tu pourrais du coup nous dire un petit peu les espèces qu'on pourrait planter au printemps si certaines espèces sont plus résistantes que les autres au dérèglement climatique est-ce qu'on peut planter des boutures et est-ce qu'on peut aussi aller chercher des échantillons sur des haies existantes voilà alors ça fait donc je disais une réponse globale alors déjà sur les espèces résistantes au changement climatique si je les connaissais je serais un homme riche c'est très 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 compliqué de répondre à cette question ce qui est certain c'est que avant de prévoir une plantation de haies il y a une chose qui est très très importante c'est la préparation du sol c'est-à-dire que si vous vous dites bah tiens je vais planter une haie que vous êtes je sais pas dans votre village à un endroit où il y a voilà un espace emmerdé et vous dites bah tiens la mairie tout ça on est d'accord pour planter une haie si vous faites juste un petit trou à l'endroit où vous allez mettre votre petit arbrisseau vous avez très peu de chances qu'il reprenne parce que vous allez l'installer vous voyez ces petites racines là qu'il a juste au moment où vous plantez vont pouvoir se développer quelque temps mais après si c'est très dur autour ça va être très dur pour lui de développer des nouvelles racines et d'aller chercher donc de l'eau et de la nourriture un peu plus loin donc la préparation du sol est très importante ensuite sur le est-ce qu'on peut aller chercher dans la nature alors attention parce que la nature je vais utiliser une phrase que je n'aime pas beaucoup en France la nature appartient toujours à quelqu'un j'entends dire à certaines personnes que je ne citerai pas ici cette phrase là mais légalement c'est vrai donc vous pouvez aller récupérer des plans dans la nature en ayant l'accord du propriétaire de cette nature c'est-à-dire que si vous voyez une belle eée bien trouflue qui a des beaux rejets etc et que vous connaissez le propriétaire de cette eée demandez-lui et là il n'y aura pas de problème par contre si vous allez en catimini dans la forêt lointaine chercher des plants et que vous faites attraper ça peut vous coûter très très cher donc autant il y a peu de chance qu'un propriétaire si vous lui demandez gentiment surtout si c'est dans un projet pédagogique avec des enfants il y a un peu de chance que vous ne souviez pas quelqu'un pour vous offrir quelques rejets par contre n'allez pas les prendre sans demander parce que vous allez vous attirer des ennuis et puis vous allez vous mettre des gens à dos ce qui serait dommage les boutures c'est une bonne idée vous pouvez tout à fait vous l'avez peut-être déjà observé de façon empirique vous prenez des bouts de noisier pour vous faire des petits tuteurs pour des plantes et puis oh ben dis donc ça prend des feuilles donc ça évidemment mais alors il faut le préparer un petit peu en amont n'hésitez pas aussi à vous faire une petite pépinière donc allez récolter des graines pour le coup et puis se mêlez et soyez patient et vous allez vous faire des petits plants alors ça évidemment ça demande beaucoup 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 d'anticipation puisque vos tout petits plants plus ils sont petits plus ils vont être fragiles donc mais c'est quand même possible les espèces à planter au printemps alors attention en principe les plantations d'arbrisseaux d'arbres etc on dit traditionnellement on dit traditionnellement que ça se fait entre novembre et mars et quand on dit mars c'est plutôt début mars que fin mars donc si vous voulez planter au printemps ce sera plutôt fin février début mars que que à la fin du mois d'avril parce que vos petits arbres brisseaux si vous ne voulez pas planter fin avril il risque d'avoir bien chaud bien soif très rapidement et une fois que vous avez planté donc j'ai parlé de la préparation du sol donc bien ameublir le sol de l'endroit où on peut planter n'oubliez pas de pailler très généreusement au pied de vos plants alors quand on dit paille c'est pas forcément de la paille c'est pas forcément des tiges de céréales ça peut être du copeau très souvent maintenant on trouve dans les dans les mairies des tas de copeaux de végétaux qui ont été broyés donc ça vous pouvez en principe assez facilement récupérer des feuilles mortes peuvent faire l'affaire aussi après vous avez des paillis issus du commerce c'est à dire des toiles alors s'il vous plaît pas de plastique il y en a déjà assez dans la nature donc moi le plastique franchement faire un projet de plantation de haies et puis mettre une bâche en plastique je sais que c'est très pratique très facile très pas cher et tout ça mais bon et voilà quand on mène un projet on va essayer d'aller un petit peu plus loin que vous de sondez et il existe maintenant des toiles végétales qui sont très bien mais très chères donc ça voilà je vois quelqu'un met une partage merci Jardin d'Antipolis de partager des liens comme ça voilà 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 est-ce que j'ai répondu à toutes les questions que tu m'as posées Céline telle que je t'ai posée oui mais il y avait aussi une question sur l'entretien oui sur l'entretien alors je disais donc paillage évidemment un paillage conséquent pour éviter trop rapidement de se voir doublé par la strata herbacée autour de nos petits plants pensez aussi à protéger vos plants des dents pas des dents des gens mais des dents des animaux c'est-à-dire le lièvre le chevreuil ces petites pêtes-là sont très friandes de jeunes plants donc il existe des petits des petits fourreaux alors là pour le coup qui sont en plastique ils ont commencé à exister dans votre matériau donc là c'est encore rare et cher mais bon le petit fourreau il va être là quelque temps autour de votre brisseau et il se retire facilement enfin si vous faites ça proprement vous allez pouvoir le gérer sans qu'il s'en aille dans la nature et puis l'arrosage alors évidemment vous n'allez pas arroser tous les sans cesse etc mais il y aura sans doute besoin de d'un petit arrosage au moins sur les premiers temps donc ça prévoyez 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 ça techniquement c'est-à-dire voyez s'il y a un agriculteur ou quoi qui peut de temps en temps faire un petit chantier avec une tonne à eau etc et comme le dit Jean-François coucou Jean-François vous avez énormément de très bons conseils dans le cahier technique que tiens on ne voit pas bien je ne sais pas c'est tout on a également la liste des espèces voilà il y a la liste des espèces alors évidemment toutes les espèces ne vont pas partout ni en France ni ailleurs beaucoup nos amis marocains et peut-être d'autres donc renseignez-vous bien localement de ce qui se fait alors je pense pour ça par exemple au CPIE les centres permanents d'initiatives pour l'environnement il y en a pas mal un peu partout en France qui ont souvent des conseils et des études là-dessus donc demandez les pépiniéristes locaux etc pour planter des plantes qui correspondent à votre sol si vous êtes à Marseille vous n'allez sans doute pas planter les mêmes choses qu'en Bourgogne ou qu'à Lille donc certaines espèces oui mais d'autres non donc à voir et puis vérifiez bien aussi malgré tout je suis désolé de le rappeler les réglementations sur les plantations de haies parce qu'il y a des histoires de distance par rapport aux voisins de distance par rapport aux routes s'il y a une route là où vous plantez et le plan d'occupation des sols aussi votre commune peut dire des choses là-dessus donc c'est pas la partie la plus rigolote de la plantation évidemment mais elle est à prendre en compte Merci Julien si certains d'entre vous ont des questions sur la partie technique sur la haie en effet Jeff l'avait précisé il y a beaucoup plus là c'est une présentation très succincte que nous a fait Julien et donc elle est beaucoup plus approfondie au sein du cahier technique donc si vous avez des questions vous pouvez les mettre soit dans le fil de la discussion soit prendre la parole alors on a Leslie qui s'est connectée de Reims biensoir Leslie alors je vois que les faucons de Spice Run signalent que pour protéger le grillage à poule est très efficace effectivement type grillage à poule c'est pratique c'est pas cher c'est réutilisable donc c'est une très bonne idée si je peux me permettre sur une haie de pas trop grande longueur parce que sinon ça devient fastidieux nous avons testé nous trois bâtons et un entortinement de ronces ça nous a permis de nous débarrasser de ronces qui étaient un peu encombrantes et c'est un peu plus naturel et quand ça ça fane ça devient un peu marron c'est pas laid par contre il faut avoir des bons gants merci alors Chris tu nous viens d'où ? et il y a aussi du continent africain je pense Chris et alors je vois une question là de nos amis parce que un conseil quand on est très entente rapport au Pays Basque et comment protéger correctement quand il y a des moutons qui vivent sur la parcelle alors évidemment si on a des animaux domestiques sur la parcelle c'était le cas par exemple quand on était en formation au CPIE Yon et Nièvre il y a quelque temps la mois de novembre il y avait des bovins qui étaient sur les parcelles ou avaient été plantés par des enfants la seule solution dans ce cas là c'est de voir avec l'agriculteur pour mettre une clôture électrique pour empêcher les animaux d'approcher de la haie le temps qu'elle pousse après une fois qu'elle a poussé les animaux ont eu l'utilité sur l'entretien de la haie moi j'ai des chevaux dans des parcelles qui sont entourées de haies les chevaux sont d'une grande utilité pour tailler la haie mais par contre attention je vous parle de haies qui ont plusieurs décennies d'installation il y avait une question sur la pente Anaïs la pente la pente alors généralement on plante ça haie perpendiculairement à la pente voilà parce qu'elle va avoir justement un effet pour retenir le terrain et je pense que sur une pente il va falloir probablement aménager une sorte de petit talus pour éviter que tout soit emporté après tout dépend de ce qu'on appelle fortes pentes ce pays basque c'est vrai qu'il peut y avoir des pentes très tentues merci Julien il y a Véronique aussi qui nous demande des conseils pour la taille de la haie c'est quand comment peut-être en quelques minutes en deux ans après pour la taille au début laisser pousser alors généralement on plante sur deux rangs en quincomte donc pour avoir quelque chose qui va s'épaissir au fil des ans et après laisser pousser laisser pousser le plus gros travail le plus gros travail que vous allez avoir au début après la plantation ça va surtout être un travail de tenue en respect de la strata herbacée c'est à dire qu'aux petits arbres il faudra il faudra quand même pas qu'ils soient complètement cachés dans les orties dans les graminées et autres donc il y aura sans doute un petit boulot à ce niveau-là par moment sans non plus faire trop de zèle et puis après la taille il faudra peut-être voir former un petit peu les plans au bout de quelques temps vous voyez pour décider un peu de la hauteur que vous voulez leur laisser peut-être diriger certaines branches alors je ne vous ai pas parlé de la éplessée je suis ici dans le Morvan donc là on a une technique ancestrale qui consiste à vraiment presser donc vous plaisser chez nous les végétaux vivants donc notamment du noiseté qu'on va couper au deux tiers des baliveaux de noiseté qui vont être couper au deux tiers penchés coincés entre des pieux pour faire une haie totalement impénétrable mais sans aller jusque-là effectivement quand vos plans vont prendre un petit peu d'ampleur il faudra peut-être un petit peu les diriger d'accord est-ce qu'il y a encore quelques questions sur la partie technique merci à Yannick qui nous partage et un documentaire et également une vidéo des copains du bocage vous verrez dans les liens que j'ai mis vous allez avoir énormément de bons conseils de lecture de vidéos toutes sortes il y a de quoi se régaler là-dessus et puis bien sûr le cahier technique et puis le petit le petit cahier du jeune naturaliste qui donne plein d'idées François va sans doute en parler par là c'est un sujet qui est pas mal traité parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux autour de la haie et de la biodiversité également oui c'est assez et donc peut-être qu'il est temps de passer la parole à François donc François tu vas nous présenter comment on peut mettre ça en musique avec des enfants ou des adultes l'intérêt pédagogique et quel type de pédagogie autour de la haie exactement et donc sans trop de transition je vous propose qu'on réagisse un peu comme des animateurs c'est-à-dire Julien vient de nous présenter la partie technique moi j'y vois du fond scientifique et en l'écoutant et bien je me dis si je fais un travail autour de la haie et que je veux aller un peu quand même au-delà que juste inviter des enfants ou des ados ou mes voisins à planter une haie je vais forcément chercher à élever un petit peu leur niveau de connaissance leur niveau de de culture naturaliste de la haie et par conséquent j'ai bien écouté Julien et en bon animateur toutes ces données techniques qui vient de délivrer là il y a un micro à fermer là vous entendez Céline Céline il y a un micro à fermer c'est bon vous m'entendez Céline oui pardon micro est fermé nous entendons tu m'entendais oui vous m'entendiez ok c'est bien je disais donc voilà le scientifique nous renseigne et maintenant le pédagogue il se saisit de ces données scientifiques et comme j'ai bien écouté Julien en même temps qu'il parlait j'ai transformé un peu en allez on parle d'objectif pédagogique et voilà ce que je retiens de ce qu'il a dit et là d'abord il y a un moment donné où on ne peut pas trop couper à définir ce que c'est qu'une haie il l'a dit je n'y reviens pas vous avez vu qu'on peut s'interroger aussi sur l'origine de la haie d'où est-ce qu'elle vient est-ce que c'est une haie purement spontanée parce que on a arrêté d'intervenir au pied d'une clôture et c'est devenu une haie est-ce que ça a été plutôt planté est-ce que c'est quelque chose de résiduel pardon François j'essaie de t'interrompre parce qu'on ne voit plus ton écran on partage l'écran depuis quelques minutes ah bon ok je reprends tu fais bien de m'interrompre je ne me suis pas rendu compte et là ça y est ça repartage c'est bon ok quelque chose qui peut être intéressant dans un travail avec un public ou avec des enfants c'est de se renseigner sur le propriétaire parce que ça peut en dire long sur la manière dont la haie a été conduite comme on dit ça peut être ça peut renseigner aussi sur les possibilités d'intervention Julien nous a bien expliqué le rôle de la haie dans le paysage mais aussi sa place c'est à dire qu'il y a des régions de France qui sont vraiment réputées pour le 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 rôle esthétique ou le rôle de structuration du paysage et donc ça fait partie de notre patrimoine et il est intéressant c'est un c'est un sujet c'est un ça peut être un objectif pédagogique bien sûr le type de haie est est intéressant parce que il y en a plusieurs et ça relève vraiment d'une analyse quand une haie est existence et qu'on s'y intéresse qu'on va l'étudier ça relève de son analyse de même que sa structuration est-ce que c'est une haie une haie de au jet au travers de laquelle on va retrouver les différentes strates telles que l'a évoqué celui-là et bien évidemment c'est peut-être sans doute un incontournable c'est peut-être sans doute même le le seul le seul objectif à côté duquel il ne faudrait pas passer c'est le rôle de la haie c'est pas forcément très ancien c'est l'écologie les études de milieu qui nous ont amené à comprendre le rôle de la haie et on a bien évidemment pris conscience aussi des rôles écologiques devrais-je dire de la haie quand on a subi les disparitions massives de haie où là on a vu les dysfonctionnements que cela occasionnait et bien évidemment le naturaliste lui aussi va forcément s'intéresser aux différentes essences que constitue la haie Julien a également souligné le rôle d'accueil de la haie donc on sait qu'une haie c'est un milieu qui grouille de vie et donc là aussi ça peut être un sujet que je vais développer avec mon club voici donc une première petite liste faites une capture d'écran si vous voulez mais on pourrait résumer on pourrait résumer cette diapo en disant que là on a si on ne sait pas bien par quel bout prendre un travail avec des enfants sur le thème de la haie et bien voici quelques propositions évidemment vous devinez mais je suis persuadé que vous avez déjà dans vos étagères ce cahier technique sur le thème de la haie qui a été rédigé pour ça alors sortez-le de vos étagères et lisez-le vous allez forcément retrouver à la fois un peu les détails techniques et le fond scientifique et des propositions d'activité parce que bien évidemment je n'imagine pas avec mon club organiser une conférence sur la haie me mettre au pied de la haie devant mon groupe en leur disant écoutez-moi bien je vais vous expliquer tout ce qu'a dit Julien bien sûr j'exclus ça je ne connais qu'une forme de pédagogie c'est la pédagogie active et donc dans le cahier technique que vous avez vous allez retrouver à la fois des activités de découverte des activités un peu générales vous allez retrouver des activités naturalistes et bien sûr vous allez retrouver des actions à mener avec vos clubs dans les activités de découverte vous allez voir les petits bricolages qui sont proposés comment on se fabrique une flèche un jeu de mi cadeau vous allez retrouver comment quel type d'activité sensorielle on peut faire et il y a aussi quelques propositions de lecture de paysages là qui vont nous éclairer sur la place de l'Ain dans le paysage dans les activités d'observation l'Ain est une mine d'or à toutes les saisons ça marche que ce soit des bourgeons des fleurs des feuilles des fruits on a là une matière première pour observer d'abord collecter identifier avec tous les outils qui sont qui figurent dans le cahier technique le thème tracé empreinte il est il est toujours très intéressant puisque dans l'Ain on va trouver des traces de repas des traces de reproduction des traces de camouflage des traces de passage l'Ain comme comme si c'était une petite forêt de quelques mètres de large et tout en longueur on retrouve à peu près les mêmes sujets d'études et dans le cahier technique vous avez aussi vous avez trouvé une petite fiche très maligne qui sert à calculer le potentiel d'accueil de l'Ain c'est malin alors vous allez voir je vous laisserai la découvrir mais ça permet de se poser la question cette haie est-elle très accueillante pour la faune et la fleur principalement la faune est-ce qu'elle est très accueillante ou pas et donc c'est intéressant parce que ça débouche directement sur le concept lié à la biodiversité enfin dans le cahier technique vous allez pouvoir organiser des actions concrètes vous en avez déjà évoqué et Julien en a déjà évoqué aussi parce que avant de pouvoir étudier une haie ça peut paraître un peu difficile de commencer par planter la haie on préconiserait bien évidemment de commencer par voir dans son village dans sa ville je dirais presque dans son quartier quel type de haie existe il y a un petit effet diagnostique à réaliser et parfois c'était notre cas dans le village où j'habite il y a déjà des haies qui sont qui sont présentes ou encore des haies que le club a plantées il y a longtemps et on s'est aperçu que plutôt que de planter une haie où là en fait c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'espace et bien il y avait un petit travail d'entretien un petit travail d'entretien peut-être parfois de taille quand la haie est jeune et que c'est à la portée des membres du club mais nous on a on a eu affaire à une haie où il y avait des trous et donc on s'est dit on va replanter et à notre grande surprise les arbres très jeunes qu'on a plantés ont rattrapé les arbres qui avaient déjà 4-5 ans parce que plus on plante jeune vous le savez plus la croissance est vigoureuse et donc en très peu de temps on ne voit plus la différence entre les arbres qu'on a plantés très récemment et ceux qui sont anciens et puis il y avait aussi des arbres qui prenaient un peu de place ou alors qui partaient comme ça en hauteur on a trouvé nécessaire d'opérer quelques tailles pour rendre un peu plus touffus certains endroits ou au contraire obtenir une sorte de diversité pour que la haine ne soit pas un mur bien taillé au cordeau mais quelque chose au contraire qui soit à l'œil un peu plus agréable c'est-à-dire un petit peu fouillis cette fouillitude je ne sais pas si le mot existe en tout cas cet aspect un peu bancal on le sait bien est un peu plus intéressant rappelons également que dans les actions concrètes il n'y a pas que la plantation et avec un club organiser une exposition dans la salle des fêtes faire venir un intervenant organiser une petite conférence ou faire un reportage ou mener une action d'information c'est en tant que CPN on considère que c'est une action concrète et la semaine dernière sur le zoom qui est organisé par nous-mêmes à propos de l'opération bouge-toi pour la nature un des clubs disait mais nous on ne va pas planter mais par contre on va faire de l'information et bien c'est une action qui est tout à fait valable enfin bien évidemment la plantation reste l'action phare et Laurence va nous l'illustrer parfaitement je ne vais donc pas rentrer dans les détails parce qu'elle elle va le faire mais en effet l'action de plantation outre la symbolique que ça représente évidemment là c'est du très concret de mettre une haie là où il n'y en a pas habiller une clôture recréer un corridor et évidemment là ce sont des actions concrètes de premier ordre et si vous êtes un peu en panne d'idées outre le cahier technique téléchargez sur le site de la FED les fiches de l'opération bouge-toi là je vous la montre mais évidemment hors de question de rentrer dans le détail sauf pour la page 2 de cette fiche ou là encore une petite fiche très maligne qui a été faite par l'équipe qui dit après tout y a-t-il vraiment besoin de planter des haies ou est-ce qu'on peut planter des haies toujours et partout et donc il y a une petite méthodologie un petit schéma mental à suivre ici sous forme de de chemin dichotomique qui nous amène à à vraiment analyser l'endroit pour savoir si oui ou non il faudrait planter une haie car on pourrait l'affirmer de même il en va de même pour les mares il y a des endroits où créer une mare c'est une bêtise et bien il y a des endroits planter une haie ça serait une bêtise aussi et enfin je veux bien souligner ce que l'on disait tout à l'heure planter c'est pas juste faire un trou et mettre un arbre et ceux qui l'ont déjà fait peuvent sûrement témoigner que la plantation se fait dans la règle de l'art et je peux moi-même témoigner que des arbres mal plantés les premières années poussent bien et par contre au bout de quelques temps se mettent en souffrance et on et on et on constate des arbres qui meurent comme ce n'est pas l'objectif il faut vraiment bien s'informer et essayer de essayer de réunir toutes les conditions de la plantation de la protection des plants et ensuite de l'entretien de la de de vos plantations et de la voilà ce que je je pensais vous vous présenter s'il y a quelques questions je me ferai un plaisir d'y répondre vous êtes toujours vivant oui oui il n'y a pas de questions à ma connaissance purement pédagogique qui n'aurait pas répondu il y a une demande de Chris qui demande si éventuellement le diaporama pourrait être partagé en pdf bien sûr je vais vous le mettre en pdf et je l'envoie aux participants de la soirée merci à toi je veux bien souligner la petite vidéo qui est sur youtube qui a été signalée par la famille potel vous l'avez vu passer dans le chat une petite vidéo qui qui est super bien faite qui vient du parc naturel du perche et qui correspondrait bien à des enfants c'est des marionnettes qui viennent interviewer qui viennent interviewer un technicien c'est court et je pense que ça peut ça peut être téléchargé et utilisé il y avait quand même une question et je vais en finir et ce sera ma conclusion oui oui dans un club un sujet ça s'amène comme on dit c'est pas un mercredi où les enfants arrivent on leur dit aujourd'hui on plante une oeuf les enfants tout le monde sait que c'est pas comme ça que ça marche il faut requérir la motivation il faut requérir l'adhésion du groupe d'enfants et donc on a quelques suggestions à ce propos comment amener ce problème il y a pas mal de solutions on peut utiliser l'effet proposition de la fédération qui a envoyé les fiches bouche-soie pour la nature on peut utiliser l'effet oh qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe oh j'ouvre cette enveloppe qui vient de la fédération oh un carré technique sur la haie oh bah dites donc et si on s'y intéressait ça peut être ça ça peut être un déclencheur mais vraisemblablement ce qui est le plus intéressant de tout c'est d'aller sur le terrain d'aller autour du club d'aller dans son village et par un jeu ou par une observation provoquée d'amener les enfants à se poser des questions ou même vous poser des questions sur une haie existante pourquoi il a mis une haie ici celui-ci ou à qui elle appartient est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup d'animaux dans une haie mais au fait qu'est-ce que c'est qu'une haie vous voyez tout ce type de cet enchaînement de questions peut amener à la décision de se mettre soit à étudier soit à replanter des haies là François nous a parlé de pédagogie vis-à-vis des enfants du club mais il y avait des questions aussi dans le sens vis-à-vis des élus de la communauté de communes ou des personnes qui avaient des prens ou qui n'avaient pas la connaissance ça prend du temps c'est pas du jour au lendemain et c'est par l'exemple et par les échanges ou par différents types d'approches François sur la dernière diapo vous a proposé différents types d'actions il y a des personnes qui vont être plus intéressées pour être dans une action mobilisatrice en plantant et que le fait eux-mêmes de planter même s'ils n'y connaissent rien ça va leur faire eux réagir ou voir les choses différemment d'autres qui vont être plutôt sensibles à une conférence avec un contenu d'autres qui vont lire donc il y a plein de manières d'apprendre et ça se fait au long terme c'est bien l'objet des clubs CTN c'est de faire bouger les lignes voilà et donc effectivement parfois les élus ont un ou deux trains de retard donc sur les idées d'action mobilisatrice j'enchaîne avec je passe la parole à Laurence qui elle a mené une action avec ses élèves notamment merci Céline alors je vais aussi partager mon écran moi c'est très rapide et alors partager voilà donc moi j'ai travaillé dans mon club nature du CPN du collège et donc on a un coin nature quand même assez grand que j'utilise depuis 15 ans et on a aménagé plein de petits coins pour favoriser bien sûr la biodiversité le but c'est toujours ça l'objectif et on se retrouve avec un comment dire des problèmes on va dire d'un collège qui est avec un coin nature juste à côté d'une cour et qui fait que beaucoup d'élèves par exemple traversent la cour et vont dans le coin nature pas forcément avec l'autorisation puisque même si on voudrait bien que tout le monde aille dans la nature le souci c'est que s'il y a 300 élèves qui vont dans le coin nature il risque d'y avoir des dégradations donc du coup on se retrouve à chercher des solutions et en plus de favoriser la biodiversité donc on avait créé une première haie il y a quelques années et qui malgré nos comment dire les espèces qu'on avait mises ont été quand même dégradées donc du coup ça ne pousse pas c'est cassé et ainsi de suite donc ou alors tout simplement aussi on a les agents d'entretien qui ne respectent pas entre guillemets notre et ou notre travail puisqu'il préfère que ça soit tout net et que ça soit rasé et que ça soit de la pelouse et qu'il ne voit pas toujours non plus l'objectif de la haie donc toujours la déception des enfants notre déception à nous et toujours un petit peu la petite guéguerre de devoir toujours réexpliquer d'année en année puisque ce ne sont pas toujours les mêmes gestionnaires ce ne sont pas les mêmes agents et donc voilà en 15 ans ça a évolué donc bon c'est pas grave on continue et on a des élèves donc de l'option nature donc chaque année forcément ce sont des élèves différents et on a mené différents projets l'année dernière j'ai pu travailler avec le conservatoire national de Bayeul donc je suis dans le nord et on a un conservatoire national qui fait partie d'un projet qui s'appelle sciences collège nord je ne sais pas s'il y a les mêmes projets dans les autres départements donc voilà et donc ça permet quand même d'avoir des financements pour avoir des personnes qui viennent et qui nous amènent des plantes là en 30 c'était des plantes locales qui viennent directement du conservatoire qui nous ont permis de planter la haie et donc ça c'était la haie l'année dernière il y a deux ans pardon et ensuite cette année on a monté le projet avec bouge-toi pour la nature et je fais partie d'un coût collège qui ont réseau d'éducation prioritaire et qui est dans une ville où on a ce qu'on appelle des cités éducatives et donc on a pu monter un projet et permettre de financer avec l'association Les Blongios pas mal de petits projets en faveur de la biodiversité et entre autres la plantation des haies nous sommes deux professeurs un professeur d'art plastique et moi-même donc un professeur d'SVT qui animons dans le projet nature donc la première haie qui date de 2020 donc qui sont en fin de compte deux haies puisque je ne sais pas si vous voyez ma flèche donc là on a une haie dans le fond du jardin qui est clôturée donc c'est la fin du coin nature du collège et derrière on a une grande pâture un champ et derrière on a la voie rapide donc du coup c'est vraiment pour créer une trame verte ici et un peu de couper la vue aussi pour nous de cette voie rapide de ces voitures qui passent entre autres et puis de toujours accompagner et favoriser la biodiversité donc ça c'était une première partie de la haie donc là on les voit on voit les élèves qui sont en train de planter donc on était quand même en plein Covid donc après la reprise entre guillemets où on pouvait revenir avec des masques donc voilà et ici donc c'est l'accès où on cherche des solutions pour éviter le passage des élèves qui sont dans la cour ici à cette zone où entre autres ici on a la mare puisque dernière trouvaille dans la mare c'était quand même un téléphone portable donc voilà donc ça c'est des petites voilà donc on trouve pas mal de choses donc on essaye quand même aussi d'empêcher les élèves de passer et donc là on avait l'intention de plater une haie ça c'est plus joli quand même que les bidons qu'on avait placés entre autres et donc bon là on les voit et planter ce qu'a dit enfin planter les plantes avec des chaussettes je ne sais pas si vous les voyez donc l'animateur essaye de nous expliquer les chaussettes c'est ce qui pourrait éviter les rongeurs les lapins qui viennent manger les petites pousses donc voilà pour la première haie donc là on les voit avec les chaussettes et notre haie qui était plantée ici voilà donc là deuxième haie donc ça c'est tout neuf c'est de cette année ça date du mois de novembre donc on a respecté la règle à la Sainte-Catherine tout en racine donc on était pratiquement au 25 novembre et là on a planté alors notre haie qui avait été quand même délimitée la haie de 2020 a été fortement abîmée par les rotophiles des agents donc forcément malgré qu'on avait mis une comment dire une une bannière pour qu'il passe mais bon le vent les vacances tout ça ça enlève tout ça et du coup comme on n'est pas là quand ils sont présents pour l'entretien on ne peut pas toujours dire où il faut passer ou il ne faut pas passer et du coup il y a on va dire une plante sur cinq qui ont survécu sur ce qu'on a planté il y a deux ans donc le résultat est très faible donc quand la deuxième association est venue décider donc on a replanté des petits arbres et on a replanté une deuxième haie derrière avec des des plantes enfin du sol qu'on a pu retirer sur l'agglomération donc qui nous les a autorisés d'aller les chercher donc on avait aussi fait sur un autre chantier donc on avait protégé une mare en coupant des rejets de sol qui poussaient dans la mare et on a pu les réutiliser donc ça ne nous a rien coûté et on les avait mis en jauge dans la mare en attendant qu'on les plante pour notre deuxième haie donc là voilà et donc là on a eu aussi comme c'était un projet cité éducatif on a fait intervenir aussi les parents donc là il y a deux mamans qui sont là en train d'aider avec les élèves ce qui est pas mal aussi parce que du coup ça fait aussi expliquer ce qu'on fait aux parents et puis donc c'était un des projets et ça c'est une première pour nous donc on trouvait déjà que c'était déjà un exploit qu'on ait deux parents qui étaient volontaires et disponibles bien sûr et donc là-bas on voit les pousses de sol qui sont plantées voilà donc voilà c'était donc ça c'était pour vous dire que c'est pas toujours facile même quand on on plante la haie le résultat ben là j'espère que bon vu qu'ils sont beaucoup plus visibles qu'ils ne soient pas coupés au rotophile et puis là on est en train de travailler sur un projet avec les élèves puisqu'on est dans le projet Bouge-toi par la nature de faire un petit cahier alors pas un cahier technique mais un cahier d'explication pour la gestionnaire et les agents d'entretien sur ce que nous nous allons faire pour la gestion du coin jardin et ce que eux doivent faire ou surtout ne pas faire donc on est en train de créer un plan ou ne pas tondre ou tondre pour que protéger notre travail et permettre à la haie de pousser voilà et pour ce qui est aussi des financements donc à chaque fois j'arrive toujours à trouver une solution pour que ça ne nous coûte pas d'argent puisque le collège ne nous donne pas beaucoup d'argent nous avons aussi dans le nord je ne sais pas si c'est aussi dans les autres des départements une action qui s'appelle plantons le décor et qui nous permet pour les collèges et les lycées d'avoir une cinquantaine de plantes locales gratuitement qui sont fournies pour les collèges et les lycées et on peut choisir toutes les essences qu'on veut qui sont bien sûr des essences locales et du coup ça ne coûte pas d'argent enfin voilà c'est gratuit donc voilà je ne sais pas s'il y a des questions je vais enlever mon partage d'écran je crois que moi j'ai une question j'aimerais savoir comment tu as fait pour réussir à persuader la direction de ton établissement scolaire donc le collège pour faire cette plantation est-ce que tu as eu des réunions est-ce que tu as présenté un projet pédagogique parce que moi j'aimerais bien essayer de le faire mais je me or tu as des barrages donc si tu as des conseils à me donner sur la plantation en milieu scolaire normalement enfin surtout dans des cours en trois quarts bétonnés je suis preneuse alors l'avantage c'est que moi j'ai une partie quand même qui n'est pas totalement bétonnée et ça fait 15 ans que j'y suis et on a aménagé déjà le coin nature depuis donc 15 ans entre temps je suis à la quatrième gestionnaire et le quatrième principal donc alors déjà un conseil il faut être bien vu parce que voilà ça c'est forcément si comment dire on ne s'entend pas trop avec le principal ou le gestionnaire c'est un peu difficile ensuite il faut comment dire il faut soit on a de la chance et ils sont en accord avec la biodiversité tous les projets en faveur de l'environnement et là ça fonctionne bien en général on n'a pas de refus et après sinon il faut leur expliquer l'intérêt de la nature l'intérêt de la biodiversité de rajouter un petit peu de verdure à une zone complètement bétonnée de créer des trames vertes par rapport à ce qu'il peut y avoir autour ou des choses comme ça et de leur amener un projet c'est des heures de travail on a fait beaucoup beaucoup de projets avec mon collègue et pourtant ils étaient à chaque fois d'accord mais les projets qu'on mène c'est des projets pour avoir de l'argent et à partir de là quand ils voient qu'on se démène pour le faire ils ne disent pas vraiment non ils ne peuvent pas dire non enfin non moi je n'ai jamais eu de refus parce que le premier principal qui était là c'était un prof d'SVT un ancien prof d'SVT donc lui il était déjà ok dès le début et ensuite ça a été une poursuite du projet comme il existait malgré les principaux qui ont suivi ils ont toujours dit ok là où il peut y avoir un problème c'est avec les gestionnaires donc là les gestionnaires des fois on demande un petit peu d'argent pour du matériel parce qu'au début il fallait quand même acheter des bêches il fallait acheter de quoi faire l'entretien des jardins et quand on n'a pas toujours de l'argent si on n'en a pas du tout si on n'a pas moyen d'avoir de l'argent voilà les gestionnaires souvent c'est quand même ils posent problème donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question en fait là pour l'instant je n'ai pas vraiment besoin de matériel mais on m'a demandé de refaire le jardin dans une école où j'interviens sauf qu'ils voulaient que je retourne toute la terre il a fallu que je me batte pour leur expliquer qu'on ne retourne pas la terre parce qu'il y a des êtres vivants dedans ils n'ont pas voulu faire de réunion alors ils sont super d'accord ils veulent qu'on pleine plein de trucs et tout mais ils n'ont jamais le temps pour faire des réunions jamais le temps pour que je leur explique ce que c'est la pédagogie par la nature les enfants réclament d'avoir plus d'heures donc j'interviens entre midi et deux donc j'ai que une heure dans cette école ils en voudraient deux pour pouvoir travailler plus les enfants mais on ne les écoute pas la dernière fois on a voulu faire des buts en lasagne et en fait on m'a dit oh là là mais non il ne faut surtout pas que les enfants mettent les mains dans la terre dans le fumier c'est sale les parents ils vont râler ils ne vont pas être contents il y a des microbes dans le fumier alors ça a été extrêmement dur je leur ai expliqué que le fumier il avait six mois donc il n'était pas frais qu'en plus la terre ce n'était pas sale mais propre et qu'au contraire ça ne pouvait faire que du bien aux enfants mais ils ont beaucoup de mal ils veulent qu'on plante mais mais ils ont peur seulement comme je leur dis je veux dire la terre est super dure dans leur coin jardin c'est assez comme pas possible et la seule solution c'est de faire des lasagnes et de passer la grulinette sauf que en fait j'ai fait des appels aux parents etc ils ne communiquent pas donc en fait on me demande de faire des trucs mais ils ne font pas d'efforts aussi pour m'aider ni rien c'est nous qui avons bien porté du branchage du broyat du fumier comme on a pu avec la alcool c'est ça en fait mais ils veulent qu'on plante et ils disent que je ne vais pas assez vite à leur bout sauf que moi comme je leur dis je ne peux pas à moi toute seule ramener pour les 50-60 mètres carrés de jardin ils veulent que je longe toute la clôture ça fait quand même beaucoup de travail et à moi toute seule je ne peux pas ramener tout le fumier et tout c'est pas possible on pourrait craindre de ne pas être en mesure de résoudre votre problème là là je ne sais pas mais c'est nous on a nous c'était du comment dire du terrain comment dire du remblay donc l'appel qu'on a fait c'est les parents qui sont venus et des professeurs qui sont venus nous aider entre midi parce que les élèves ne pouvaient pas creuser c'était trop dur même moi je n'y arrivais pas c'est clair maintenant si vous n'avez pas d'aide ça ne va pas voilà et en une heure par semaine ça ne va pas être faisable à part faire des appels à projets des demandes d'aide des parents volontaires des demandes d'aide du personnel volontaire sinon vous n'y arriverez en effet jamais si vous avez 60 mètres de haies à faire toute seule c'est en collège ou en école que vous êtes c'est une école primaire ah oui en école primaire en plus et en plus la haie qu'ils veulent que je fasse en fait c'est pour cacher en partie le grillage métallique qui enclave l'école comme une prison donc voilà oui bon là après après là ils vous utilisent un petit peu aussi donc là c'est aussi du coup il faut voilà il faut demander de l'aide et puis sinon vous faites une étape à la fois vous montez 10 mètres ou 5 mètres la première année et puis et ainsi de suite de toute façon sur une école primaire pardon excusez-moi sur une école primaire il faut faire intervenir les services de la commune ah ouais c'est une grosse ville mais une petite ville c'est une école c'est une école c'est les municipalités qui gèrent les écoles donc il peut y avoir c'est quelle commune ? Ragnag et bien on en parle on en parle super merci beaucoup on en reparle j'ai ton mail et on se contacte et on en reparle il y a des actions c'est possible Jean-François il connait bien le maire par ouais si si tu m'as dit l'autre jour oh je connais bien le maire de comment t'as dit ? de Gragnag ouais c'est ça mais non mais voilà il y a pas tout il y a des choses à faire voilà je sais pas s'il y a d'autres questions effectivement il faut parfois trouver les bons interlocuteurs et c'est vrai et c'est vrai que ce sont des gros projets donc ça se mène pas seul donc il faut trouver les bons leviers et les bonnes personnes et faire à sa mesure aussi parce que j'entends dans le son de votre voix que vous êtes au bord de l'étoufflement et c'est sûr que parfois il faut faire peut-être penser un peu plus petit et que ça se passe ou autrement ou prendre le temps de la concertation aussi c'est un travail de longue haleine est-ce qu'il y a d'autres questions ou des réactions avant ce petit mot de conclusion ? Moi je voudrais juste dire effectivement qu'on a quand même comme on l'a bien vu sur l'intervention de Laurence les personnes qui font la gestion des espaces donc là dans un collège mais c'est aussi pareil dans toute municipalité moi sur ma commune par exemple il y a 20 ans on a planté une haie c'était une haie bocagère et effectivement il y a 4 ans on a eu une nouvelle personne au niveau des espaces verts et en fait la haie a été taillée en cubes à l'ébargueuse et donc elle n'a surpris toutes ses fonctions et effectivement il y a un gros travail à faire surtout de sensibilisation auprès des gens qui font les entretiens oui voilà c'est pas toujours facile non moi j'ai l'impression que globalement dans les territoires alors je ne connais pas tous les territoires de France mais dans le nord et l'ouest de la France il y a une vraie prise de conscience du rôle des haies et il y a des programmes il y a des programmes de réhabilitation il y a il y a quand même une belle mobilisation il y a eu ça sur les mares il y a maintenant ça aussi sur la haie c'est insuffisant mais en tout cas par exemple quand on a un club et qu'on va demander une petite aide financière ce serait c'est bienvenu de dire on a une action pour favoriser les haies moi il me semble dans les dans les conseils généraux dans les dans les les communautés de communes aujourd'hui les aujourd'hui les techniciens les services d'environnement ils sont quand même sensibilisés à ça donc il y a peut-être un terrain favorable oui je pense que tu as raison François il y a effectivement enfin je n'ai pas tous les détails mais je sais qu'en Bourguien-Franche-Comté il y a des subventions même oui oui il y a des programmes il y a des des notamment départementaux et régionaux qui ont certainement des infos là-dessus après bon ben il faut aller effectivement à la pêche aux infos toutes ces choses-là oui c'est c'est quand même un travail de longue haleine Laurence nous l'a bien démontré il ne faut pas se décourager et parfois c'est décourageant après j'ai juste un avantage c'est que moi j'habite dans la Vénoie et que nous on a le bocage de la Vénoie donc du coup c'est vrai que le bocage c'est connu c'est pas comme certaines régions il n'y a pas du tout de haie donc quand on parle de haie chez nous on a quand même un côté plus positif entre guillemets de la haie pour expliquer les projets très bien est-ce qu'il y avait quelques questions ou réactions je veux juste vous remercier c'était tellement intéressant et je veux je veux juste avoir des informations sur comment créer ou bien voilà créer un club des liens à consulter ou bien des choses comme ça merci facile vas-y François facile tu tapes www.fcpn.org et là tu as toutes les réponses tu as toutes les réponses d'accord merci beaucoup la procédure est simple et tout est très bien expliqué sur le site internet des CPN bonne chance d'accord merci je pense que nous allons pouvoir arriver à notre conclusion merci à tous ceux qui étaient présents ce soir n'hésitez pas à en parler autour de vous et de la fédération et du dernier calier technique vous étiez déjà convaincu que la haie c'était un endroit qui recelait plein de biodiversité qui avait tout un monde en développement et que c'était un bon support pour une école de la nature ce soir on a vu aussi que c'était une action mobilisatrice qui pouvait donner envie et de plein de manières concrètes et puis ce dont on a un peu moins parlé c'était aussi quelque chose qui pouvait nous relier à notre territoire parce que ça construit notre paysage et ça le structure et donc ça permet de créer notre lien à notre territoire et c'est pour ça qu'on vous invite à observer les haies qui sont autour de chez vous et de les regarder autrement voilà en vous souhaitant à tous et à toutes une bonne soirée et en remerciant François et Laurence et Julien et en remerciant François et Julien